L'auberge du Point Sublime L'auberge du Point Sublime, c'est pour moi un attachement viscéral à ma maison, parce que je suis la troisième génération à tenir cette auberge. La quatrième, elle est derrière, elle nous pousse, elle nous donne envie de continuer. C'est un attachement à la région, au territoire, à ma commune. C'est un hôtel, un restaurant, c'est un site emblématique des gorges. C'est l'arrivée d'un sentier pédestre, le sentier Blanc Martel. C'est le passage obligé, on va dire, des randonneurs et puis des touristes en général qui viennent visiter les gorges du Verdon. Ce n'est pas un hôtel, un restaurant traditionnel, c'est une maison qui a une âme parce que je suis donc la troisième génération à la tenir. Mes grands-parents, ma grand-mère étaient originaire de la Palue et elle a rencontré mon grand-père. Ils sont tombés, il est tombé amoureux de ma grand-mère et du territoire. Et bon, trois générations après, on est encore là et on a envie que ça continue et que ça perdure. L'auberge du Point Sublime, notre maison, ma maison, parce que c'est avant tout ma maison avant d'être mon outil de travail, c'est 13 chambres en hôtellerie traditionnelle, deux étoiles. C'est un restaurant qui peut accueillir sur une grande terrasse où nous sommes là actuellement une quarantaine de personnes. Des petites salles intérieures pour la période de hors saison parce que nous sommes ouverts du fin avril à la Toussaint et voir au 11 novembre si le travail nous le permet. L'offre de l'estomac, qui n'est pas la plus désagréable, c'est une offre régionale. C'est le plus possible de circuits courts. C'est le label Pays Gourmand qui met à l'honneur les producteurs locaux et notre savoir-faire. C'est le fait maison. Nous sommes titrés maîtres restaurateurs aussi, un gage de fait maison. C'est vraiment le partage du territoire, même dans l'assiette. Et faire quelque chose pour le Verdon, c'est déjà le respecter, pour moi. C'est déjà avoir des valeurs nature, avoir envie que ça continue, ne pas scier la branche sur laquelle on est tous assis, ne pas vouloir faire du business et du tourisme que pour faire du business et du tourisme. On a besoin de travailler, on a besoin des touristes, mais j'ai envie d'un tourisme responsable et raisonné. Pour le développement touristique de la région, il faut s'appuyer bien évidemment sur les entités nationales, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, sur la D04, sur la région, sur le département, je dirais même sur les départements, parce que le Verdon est quand même à cheval entre deux départements, entre le 04 et le 83. Il faut s'appuyer sur nos instances, le parc naturel régional du Verdon. D'ailleurs, nous sommes marqués Valeurs Parc depuis cette année et fiers de l'être, parce que c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur aussi. Il faut s'appuyer sur nos collectivités territoriales, sur nos communes. Il faut écouter aussi les paroles de nos élus, de nos petites communes, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à exprimer. Mais il faut surtout travailler ensemble, tous ensemble, parce que seul on ne peut rien faire, mais ensemble on peut avancer.